6 nations, comment les bleus gèrent leur courte préparation avant le crunch face à l'Angleterre. Semaine serrée pour le 15 de France. Il n'y a que six jours entre la large victoire décrochée dimanche au Pays de Galles, 24 à 45, et le choc final du tournoi des 6 nations contre l'Angleterre, prévu samedi à Lyon, 21h. Il faudra être prêt au combat, préviennent le staff et les joueurs. Six jours pour se préparer à affronter l'Angleterre. Le chrono est lancé pour le 15 de France depuis ce lundi. C'est tout le challenge sur cette semaine qui est courte en ayant joué le dimanche et en rejouant le samedi, confirme Nicolas Jean-Jean. Le directeur de la performance des bleus a l'habitude de ce format resserré. Les joueurs ont besoin de récupérer. Ce mercredi sera notre seule journée de travail puisqu'on va voyager jeudi pour rejoindre Lyon. On s'adapte. Un crunch très physique en perspective. Il faudra relever le défi physique que proposeront les Anglais. Les joueurs de Steve Bortwick impressionnants d'engagement et de dureté pour arracher la victoire contre l'Irlande, samedi dernier à Twickenham, 23 à 22. On s'attend à une grosse défense, prévient le Toulonnais Charles-Olivon. Ils sont beaucoup plus agressifs, ils ont une montée en ligne beaucoup plus forte et rapide. Ils remettent la pression beaucoup plus sur l'adversaire comparé à l'année dernière. Il faut s'attendre à un match après Lyon. Sur les contacts, c'est très costaud, abonde Charles-Olivon. Pour bouger les Irlandais en un contre-un, il faut être vraiment solide, poursuit Olivon. Ils ont fait très forte impression sur ce match-là. Un combat plus relevé que celui proposé par les Gallois, glisse Nicolas Jean-Jean, la rivalité physique dans les contacts sera plus importante. Le challenge va être de maintenir la vitesse mise contre le pays de Galles tout en rivalisant dans les charges. Pour se préparer, Charles-Olivon a aussi conscience que le temps est compté. Une semaine de six jours, c'est toujours un peu particulier. On sait aussi qu'on arrive en fin de tournoi, les organismes sont un peu plus fatigués. Place à la récupération, ça va aussi se jouer sur la fraîcheur. Une semaine centrée sur la récupération. Je récupère plus vite que les anciens, tacle gentiment le jeune arrière parisien Léo Barré, 21 ans, aux côtés de Charles-Olivon. Aujourd'hui on est au taquet même s'il y a quelques courbatures encore. Les soins nous permettent de bien nous régénérer. Olivon confirme, je pense que ça nous suffit, six jours pour préparer le match, si on le prépare aussi bien que la semaine dernière. Alors, comment se préparent les bleus avant l'Angleterre ? Pas question de brusquer les organismes. On fait comme chaque semaine, mais on passe plus de temps à faire de l'analytique, des séances de clarté, répétition des lancements de jeux aux pas, plus longues, des réunions, etc., nous explique le Toulonnais. On est sur une semaine de décharge en fin de tournoi pour optimiser l'état de forme des joueurs, complète Nicolas Jean-Jean. Les bleus en forme pour clore le tournoi ? Des préparations éclaires, le staff et les joueurs y sont rompus. Et le fait que cela tombe sur la dernière semaine de tournoi peut même les arranger. Dimanche dernier, après la victoire à Cardiff, Fabien Galtier se félicitait de l'état de forme de l'équipe. On est dans notre septième semaine de rassemblement et souvent on arrive à avoir une bonne fraîcheur sur la fin du tournoi parce qu'on arrive à bien préparer les joueurs pour les formater sur ce niveau-là point. Être en forme à la fin de la compétition, c'est tout l'enjeu du tournoi des six nations, appuie Nicolas Jean-Jean. Certes, ça dure huit semaines, mais il y a deux semaines non jouées. Les joueurs ont pu se reposer. Ça va nous permettre d'être dans de meilleures conditions pour finir le tournoi. On l'a vu au Pays de Galles. Il faut maintenant enchaîner. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.